Bonjour chez vous. Fistule obstétricale, situation des victimes et moyens d'accompagnement. Voilà le thème qui va meubler notre numéro de l'entretien du jour. Voilà, qui sera animé avec madame Rafkiyatou Imoru Basangi, déjà dans ce studio. Elle est sociologue et également responsable de l'ONG ESSOR. Madame Basangi, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Et ravie de vous recevoir sur l'entretien du jour. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçue sur votre plateau. Alors justement, nous sommes là pour parler d'un sujet de santé publique, on peut le dire ainsi, de cette maladie-là qui fait que beaucoup de femmes sont repoussées, sont parfois même reniées. Et cette maladie aux causes vraiment qu'on ne peut pas lister, voilà, il y a tellement de causes liées aux fistules obstétricales qui est d'ailleurs cette fistule-là qui est une perforation de la vessie ou une perforation du rectum ou les deux à la fois. Est-ce que vous voulez nous donner plus de détails ? Merci madame la journaliste. Avant tout, je voudrais remercier les téléspectateurs, leur dis bonsoir, et vous remercier encore une fois encore de m'avoir donné l'opportunité de parler des fistules obstétricales. Comme vous le savez bien, la fistule obstétricale, il faut la comprendre, et pour la comprendre, c'est nécessaire de la décrire un peu. C'est une maladie typiquement féminine. C'est pour ça qu'on parle de fistules obstétricales, et comme vous venez d'en parler tout récemment, la fistule c'est quoi ? C'est tout simplement une communication anormale qui est créée au cours d'un accouchement long et difficile et qui établit également une communication entre la vessie et le vagin ou le rectum. Comment est-ce qu'elle se reconnaît chez une femme qui en souffre ? Généralement, la femme qui souffre de fistules obstétricales perd des urines de façon permanente et volontaire, et involontaire, j'allais dire, ou des matières fécales. Et ce n'est pas la voie vaginale, c'est là où se situe le drame. Donc la fistule est vraiment une maladie très, très, très handicapante de par sa nature, et du fait qu'elle touche l'intimité de la femme. C'est une maladie qui occasionne assez de conséquences. Et les conséquences, elles sont lourdes, elles sont vraiment physiques, elles sont psychologiques, elles sont aussi sociales. Et pour venir sur le plan social, la femme qui souffre de fistules obstétricales, et les fistules, il y en a d'ailleurs plusieurs types, il y en a trois, mais la plus fréquente, la plus répandue, c'est celle où la femme perd les urines. Donc, sur le plan physique, la femme doit gérer quotidiennement des pertes d'urines, l'écoulement d'urines qui est involontaire, ce qui suppose qu'elle doit être tout le temps en couche. En couche. Elle doit gérer les couches, les changer tout le temps. Ou avec des sondes. Avec des sondes. Et vous vous imaginez, si cette femme doit aller dans le monde, comment est-ce qu'elle peut se sentir ? Comment elle va pouvoir gérer tout ce problème-là ? Sur le plan physique également, l'écoulement permanent d'urines crée des ulcérations au niveau de l'appareil génital de la femme. Elle est exposée également à des infections urinaires. Donc, du point de vue physique, c'est déjà pénible pour elle, en tant qu'humaine, de gérer ce genre de situation. Lorsqu'on revient au plan psychologique, ce sont les comportements de l'entourage, je vais dire, le comportement de l'entourage familial, l'entourage en communauté, qui crée un certain choc psychologique au niveau de la femme. La femme qui souffre de fissules est mal perçue. D'ailleurs, on attribue à sa maladie des causes subjectives. On pense qu'elle a eu la maladie parce qu'elle a été infidèle. On pense qu'elle est malade parce qu'elle a été ensorcellée. On les traite de tous les noms, y compris des femmes impropres, des femmes, tout ce que vous voulez. Dans ces pareils cas, la femme ne peut pas se sentir en confiance. Lorsqu'on est malade, on attend de l'entourage et des autres un soutien. Du soutien. Un soutien moral, un soutien psychologique. Mais tel n'est pas le cas. C'est les femmes qui sont donc généralement rejetées par tout le monde, y compris le mari, qui divorce d'elle. Si elle n'est pas abandonnée, elle peut être gardée dans la maison, dans le domicile conjugal. Mais généralement, le mari l'abandonne, épouse d'autres femmes, ou bien s'ils vivent dans une famille polygamique, ils s'occupent des autres. C'est aussi des femmes qui sont rejetées ou ostracisées simplement par la communauté. C'est des femmes qui ne sont pas en mesure d'aller au plus quotidien, au plus communautaire, j'allais dire. Elles ne sont pas en mesure d'aller au marché, de vaquer quotidiennement tout simplement à leurs occupations. Voilà, c'est des femmes qui ne vivent à part. Au lieu d'être des femmes à part. C'est ça. Alors, justement, vous vous êtes lancée dans ce projet-là. Vous avez créé cette ONG-là pour assister ces femmes oubliées ou lésées, on peut le dire. Ces victimes-là qui vivent des souffrances, comme vous venez de le décrire. Et l'ONG est basée dans le Nord. Dans le Nord, c'est quoi la situation ? Comment est-ce que ces femmes, on a l'impression que, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, parce qu'il y a beaucoup de pratiques traditionnelles qui concourent à cela, dans le Nord particulièrement ? Vous en avez rencontré des femmes qui ont porté les fistules obsétricales qui en ont souffert durant des dizaines d'années ? Bien sûr, madame. La question de la fistule est une question d'ordre générale. Elle n'est pas que spécifique au Nord. C'est vrai qu'elle a une certaine ampleur dans le Nord du fait de certaines pratiques socio-culturelles, comme les accouchements à domicile, comme les mariages précoces, etc. Mais les fistules, on les raconte du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Donc, moi, en tant qu'ONG, c'est vrai que je suis basée au Nord, donc je m'intéresse beaucoup plus de la Takura et la Donga. Et donc, j'ai plus dépisté des femmes dans le Nord que dans le Sud. Au Nord, les femmes, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Et si vous voulez avoir une idée, mais c'est sur le plan national, selon les statistiques compilées par l'UNFI, le Fonds des Nations Unies pour la Population, et ces statistiques sont issues des centres de santé, voilà, qui prennent en charge les femmes. Donc, dans la période allant de 2009 à 2018, au plan national au Bénin, c'est 1 501. Une femme qui a été dépistée. Et parmi elles, disons 1 335 ont été réparées. Et parmi celles qui sont réparées, le nombre de femmes guéries est de 1 069 femmes. Vous voyez que c'est important. Le chiffre est important, d'autant plus que la prise en charge de ces femmes n'est pas régulière et n'est pas routinière. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas se lever et se rendre dans un centre de santé pour dire qu'elle allait faire traiter sa fistule. Les femmes sont traitées à travers des missions chirurgicales qui sont organisées de façon périodique. En ce qui concerne ma zone d'intervention, je travaille avec l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Et dans cet hôpital, par an, c'est 3 à 4 missions chirurgicales de prise en charge de fistules qui sont organisées. Organisées. Oui. Avec l'aide d'une fondation qu'on appelle GFME. La fondation, c'est une fondation suisse d'ailleurs, qui est un partenaire technique et financier. Donc, en dehors de Tangueta, il y a aussi des centres de référence qui prennent en charge les femmes qui souffrent de ce mal. Il y a le centre hospitalier départemental de Paracou, par exemple, les hôpitaux de zone comme celui de Benbaraké, le CNHU à Cotonou ici, et même au Melle. C'est ça. Mais le problème au Bénin, c'est que la prise en charge n'est pas continue. Elle est périodique. Et pour avoir une idée de l'ampleur de problèmes au niveau mondial, en dehors du Bénin, il faut signaler que ce n'est pas un problème qui est spécifique au Bénin. C'est une maladie qui a répandu dans les pays pauvres, les pays où le système de santé est défaillant, les pays où les pratiques socioculturelles sont encore persistantes et qui favorisent la subvenue de la fissule obstétricale. Donc, dans la sous-région, par exemple, selon l'OMS, c'est entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas qui apparaissent chaque année. Chaque année. Dans le monde, on compte plus de 2 millions de femmes qui sont victimes de fissules obstétricales. Et dans la sous-région, lorsqu'on prend 1 000 accouchements, on peut enregistrer 1 à 3 cas de fissules obstétricales. C'est-à-dire que le problème est d'une grande ampleur et il est persistant parce que je n'ai pas l'impression que malgré tout ce que nous faisons, malgré les actions qui sont mises en œuvre avec l'aide des partenaires techniques et financiers, au niveau local et au niveau international, toutes les femmes souffrant de fissules obstétricales ne sont pas encore dépistées parce qu'elles n'ont pas encore... Et il y en a qui sont toujours... Il y en a qui sont toujours cachés et qu'il faut aller chercher... Qui ont peur du regard de la société. ...de la société, justement. Elles ont peur de montrer leur maladie. Mais le plus souvent, le premier obstacle qui fait qu'elles n'ont pas accès aux soins réparateurs, c'est l'absence d'information. Ces femmes-là n'ont pas accès à l'information justement parce qu'elles vivent en dehors de la communauté. Elles vivent isolées, elles vivent l'information. Les personnes qui sont susceptibles de leur donner une aide en leur faisant comprendre qu'à l'existence d'une prise en charge médicale, c'est loin d'elles, les rejettent dans ces conditions où les femmes ne peuvent pas facilement avoir accès. Accès. Oui. Donc ce qui se fait et ce qu'il faille renforcer, c'est d'abord la sensibilisation. Parce que quand il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de sensibilisation, les femmes ne sortent pas. Elles ne viennent pas de façon spontanée à l'hôpital pour se faire traiter. Or, quand on est malade, la logique veut qu'on se présente dans un centre de santé pour se traiter. Tel n'est pas le cas de ces femmes. C'est compte tenu des préjugés qui entourent cette maladie et c'est compte tenu du fait que cette maladie est traitée de maladie de la honte. Ce qui ne devrait pas être le cas parce que c'est un problème qui est lié à la maternité. Alors, donc du coup, l'assistance, l'accompagnement que vous apportez aux femmes, en quoi est-ce que cela consiste ? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas un franc à dépenser du dépistage jusqu'à la réparation. C'est ce qu'il faut expliquer. Voilà. Parce qu'il peut s'agir aussi là d'un obstacle. La femme peut se dire « Je n'ai pas les moyens, même si c'est possible que je me fasse soigner. Si je n'ai pas l'argent, comment est-ce que j'y arriverai ? » Vous avez bien fait d'ailleurs d'en parler parce que l'aspect financier est aussi une barrière pour l'accès des femmes au centre de santé. Si les femmes elles-mêmes devraient prendre en charge leurs soins, elles n'y arriveraient pas parce que les soins sont extrêmement coûteux. C'est d'ailleurs qu'il existe la gratuité pour la prise en charge. Ces femmes ne payent pas en réalité lorsqu'elles viennent pour les soins. Donc elles ne payent pas parce que derrière, il y a des ONG, des fondations comme la fondation GFME qui payent. Il y a eu ici aussi l'UNFI qui soutenait, qui contribuait pour la prise en charge de ces femmes. Comment est-ce que c'est organisé la prise en charge médicale et le traitement difficile en citricale ? Nous sommes une diversité d'acteurs et chacun a un rôle bien précis. Celui de l'ONG, par exemple, est de faire les sensibilisations au niveau des communautés, que ce soit par les radios ou bien les sensibilisations au grand public, afin de recruter le maximum de femmes qu'elles vont présenter pour les soins. Donc pendant les missions chirurgicales, l'ONG a le devoir, disons, de favoriser le regroupement des femmes parce que c'est des femmes qui viennent de toutes les communes, géographiquement, elles sont dispersées, et donc il va falloir organiser leur arrivée et les regrouper à Tengueta. Et lorsqu'elles sont là à Tengueta, nous essayons aussi de les accompagner en assurant aussi leur hébergement et leur alimentation. Pendant les soins qui durent généralement un mois, l'ONG est là avec son équipe pour apporter une assistance aux femmes de bout en bout. Si bien que lorsqu'une femme vient pour la prise en charge, elle aura à ses côtés depuis son entrée jusqu'à sa sortie l'ONG pour l'encadrer, pour faciliter sa vie, pour faciliter les formalités à des notations. Mais par exemple, sur 10 femmes qui viennent pour la réparation, combien trouvent satisfaction ? Disons que le taux de réussite des opérations est de 80%. Donc sur 10 femmes, 8 en sortent guéris. C'est déjà très encourageant parce que le traitement des fissules océtricales n'est pas une chose aisée. Ne le faites pas qui veut, il faut l'apprendre. On va y revenir. Ce n'est pas l'émission unique que nous aurons à faire avec vous. Rassurez-vous, Madame Rafiatou Imourou, en tout cas, ce fut un grand plaisir pour nous de vous avoir sur l'entretien du jour. Madame la journaliste, c'est moi qui vous remercie. J'espère pouvoir revenir pour qu'on continue la discussion. Bien sûr, avec plaisir. C'est donc la fin de votre émission de l'entretien du jour. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada